Bienvenue sur la page de 13 en musique, on est là pour Authentix, c'est une Authentix pour Monsieur B.I.G, Big Papa, Biggie Small, The King, The King of New York, donc on est là, on est là pour rendre hommage à cet homme-là, Monsieur Paranoia n'est là pour la team Tupac, vous êtes tout seul mais je suis confiant que vous allez pouvoir avoir des arguments, on est là pour le rendre hommage, faites-vous plaisir, je voulais rendre hommage à Monsieur Tupac, je voulais rendre hommage à Monsieur Biggie, faites-vous plaisir et puis si vous voulez aussi nous dire des choses, faites-vous plaisir, alors merci pour cette belle musique, pour ceux qui se connectent, n'hésitez pas à nous dire si vous vous connectez de Namur, de Belgique, de France, partout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, Axel est là pour faire cela et donc on va attaquer tout de suite, on va attaquer tout de suite, avec la première question qui je pense qu'elle va nous mettre bien tout de suite, avec seulement deux albums studio, Notorious B.I.G et Rentrer dans la légende, n'est-ce pas le signe de sa supériorité devant Tupac ? Juste pour rappel, Tupac a publié cinq albums studio, cinq albums postumes, bon quand même dans la présentation vous avez vu qu'il y avait un peu plus que deux albums quand même, je voulais juste quand même dire cela, mais c'est vrai qu'en réalité les gens pensent qu'il y a deux albums, donc c'est pour ça qu'on a dit ça, alors qui est-ce qui veut commencer ? Je sens qu'on va lancer Monsieur Gale, Manwaku ! Ok, je vais commencer, il y a pas de souci ? Voilà ! Il y a une supériorité devant Tupac, forcément ! Et forcément ! Pas seulement, je dirais même face au rap game en général, parce que je vais pas me limiter à dire que c'est Tupac la référence, parce que même si d'une certaine manière Tupac a été mentor de lui, mais je pense qu'il y avait avant Tupac, des MC qui étaient déjà installés, qui étaient vraiment bien en place, donc s'il fallait détrôner quelqu'un, ça aurait été je pense d'autres MC que juste Tupac, c'est pour ça que je le place bien devant, au-dessus du rap game en général, par rapport au peu qu'il a pu apporter au cours de sa carrière, parce qu'elle est quand même assez courte, mais en peu de temps en fait, d'une certaine manière, tout comme Tupac aussi, ce sont des game changers, parce qu'avec l'arrivée en fait, il s'est passé quelque chose dans le rap que depuis, on n'a pas revu en fait. Il y a des petites tendances qui sont avenées par la suite, mais ces deux-là sont venus vraiment changer tout ce rap game, et pour moi depuis, bon, je sais pas seulement juste le unique à son flow, mais rien que par son flow, il est tellement mélodique, c'est même plus juste un MC qui rap, c'est un instrument musique qui berce avec des mélodies en fait, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est mon avis. Ok, bah c'est votre avis, pour vous en fait, il est au-dessus, il est au-dessus du rap, c'est pas le king de New York, pour vous c'est le king du monde, du rap je parle. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que je viens de dire ? Je confirme et j'assume, parce que je sais qu'Yann il est déjà en train de s'ouvrir dans son coin là, je confirme et j'assume. Donc vous voulez dire que je dois lancer M. Paranayan, en plus vous me dites qu'il doit lancer derrière, d'accord. Non, 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 c'est parce que je le vois réagir, limite sur venir de ne pas éclater de rire, mais voilà, j'aime ça, j'aime ça. Non, c'est vraiment pour moi, voilà, si je peux faire une analogie, par exemple dans le sport, pour certaines personnes, Michael Jordan c'est le GOAT, c'est le plus grand, même s'il y a des joueurs qui sont plus titrés que lui, il y a des joueurs qui ont fait plus de... Voilà, c'est comme ça, c'est arrêté. Et pour moi, ce que Biggie a apporté, c'est un truc qui est figé. Depuis, il n'y a pas eu quelque chose qui a vraiment renversé au-delà des technologies, des choses comme ça, il n'y a pas eu un artiste qui est venu qui a vraiment renversé les games comme il a pu faire. D'autant plus qu'il arrive avec des atouts qui ne sont pas forcément en sa faveur, parce que comme vous l'avez fait dans ma présentation, il n'est plus quelqu'un de très noir, il est gros, donc esthétiquement, c'est pas Tupac, c'est pas le mec qui est torse nu avec des abdos, la chaise, des tatouages, tout ça, c'est pas ça. Il a un oeil qui est un peu fermé, mais avec tous ces désavantages, si je puis dire, avec certainement l'aide de peuples, ils ont réussi à en poser un vite pour pas. Il ne bouge pas beaucoup parce que Tupac, il sautait partout sur scène très vite. Lui, en quelques mouvements de main, en hauchement de tête, il maîtrisait tout. Donc, pas forcément besoin d'avoir l'aspect, mais il a su avoir, je parle beaucoup par rapport à Dami. Non, mais faites-vous plaisir, c'est votre émission, là, c'est spécial Biggie, je veux dire, c'est votre émission. Moi, j'ai une question juste parce que, pardon, allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, c'était pour dire, j'avais conclu aussi, c'était pour dire que c'est musicalement et ceci en termes d'image. Ok, mais moi, j'ai une question aussi, alors Biggie, c'est Michael Jordan, c'est ça que vous voulez dire ou c'était le bon James, juste pour que je comprenne ? Pour moi, Biggie, c'est Michael Jordan et si je dois le dire Tupac, ça serait peut-être Magic Jones. Magic Jones, ok. Ok, monsieur Paranoian, vous avez entendu beaucoup de choses, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? On a entendu du Michael Jordan, du Magic Johnson, maybe c'est pour les Lakers parce que LA, tu vois, donc peut-être c'est ça Magic Johnson, LA, West Coast, je ne sais pas. Monsieur Paranoian. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de revenir au tout début de comment ça s'est passé entre les deux au tout début. Parce que c'est bien beau de dire, il a gagné, il est plus fort, l'autre, un tel, un tel, mais on va déjà avoir une démarche holistique, c'est-à-dire dans son ensemble. Oui, oui, oui. Donc déjà, à la base, il faut savoir que quand Biggie rave dans son coin, lui, New York, c'est New York, ils ont la patate d'artiste. Là, West Coast, ils n'en ont rien à foutre. Donc, ça veut dire, lui, Biggie est dans son quartier, il vend un peu sa cam dans son coin, avec ses potes, ils n'écoutent que du New York. Mais comme dans tous les quartiers, tu as toujours un mec qui est à fond dans un truc qui n'est pas comme les autres. Un peu comme à Paname, les mecs du 9-1, qui étaient à fond West Coast, tu vois, alors que tout le monde était mob jeep, tout le monde était rap classique new-yorkais. Et ce mec-là, il n'écoutait que du West Coast et qu'il cassait les couilles à ses potes, donc de New York. Et donc, Biggie, les mecs, il y a des tuerines, il dit, laisse-moi tranquille avec ta West Coast. Sauf qu'un jour, il lui dit, écoute, toi, Biggie, tu es un rappeur, tu dois tout connaître. Il y a un gars, obligé, tu dois l'écouter, il s'appelle Tupac. C'est un mec de la baie, au clan, tout ça. Et Biggie, quand il écoute ce gars-là, il dit, lui, il est fort, il est fort, lui, je veux le rencontrer. Et bizarrement, dans l'autre sens, quand Tupac, parce qu'on sait que Tupac, on en a déjà parlé, il venait souvent à New York, parce qu'il est pote avec Trich de Naughty by Nature, il côtoie aussi pas mal de mecs pour les outside eyes et tout sur New York, donc il vient souvent dans le coin, il écoute dans les mecs qui pètent un petit peu, il tombe sur un sommet de Biggie. Et il dit, oh, Biggie, il a l'air trop lourd, cet MC-là, d'où il sort et tout, je veux le rencontrer. Donc, ça veut dire que les mecs, autant là, on aime bien monter en épingle, à la base, sans se connaître, juste par la musique, les deux, ils s'étaient trouvés, tu vois. Et ce qui est marrant, maintenant, c'est que Tupac, il avait de l'avance, parce qu'il avait déjà fait des albums, il avait de l'expérience, ok, c'est devenu son mentor, on va accélérer, on ne va pas revenir là-dessus. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Biggie, il apprenait vite. C'est-à-dire que Biggie, quand il est arrivé, il voulait être Ice Cube pour revenir entre East Coast et West Coast. Il dit, moi, je vais être comme Ice Cube, c'est-à-dire pas de hit de l'over, pas de gros morceaux qui pètent tout, mainstream, radio-friendly. Moi, je veux kicker, kicker, kicker et faire une carrière en kickage, un sans-faute, under un peu. Et t'as vu ce qu'il a fait, parce que le mec, il a compris le game en un temps éclair. Et c'est à partir de maintenant qu'on va peut-être pouvoir voir qui est le mieux. Mais pour le moment, moi, je fais cette petite introduction là et je vais laisser les autres experts donner leur avis. Merci, c'est une belle présentation, ça nous permet de bien comprendre. Alors, on va lancer, M. Fabricial. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à nous dire. Qu'est-ce que vous pensez ? Déjà, j'aimerais revenir sur quelques précisions que tu as données et les rectifier. Tu as dit qu'il faisait 1m80, il faisait 1m91. Ensuite, tu as dit qu'il avait vendu 2 millions de son deuxième album, Life After Death. C'était 10 millions. Et ensuite, tu as dit qu'il y avait plusieurs albums que 2. En fait, il y a 2 albums studio. Il n'y en a pas plus. Et ensuite, tout ce qui est paru par la suite, ce sont des albums plus studio. Comme par exemple Born Again. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et sinon, pour répondre un peu à Yann, il faut savoir que Tufac était fan vraiment de la musique de Biggie. Pour le coup, il l'écoutait assez souvent, même en boucle, je pourrais dire. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous partager par rapport à l'aspect rapologique, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oppose souvent les deux rappeurs par rapport à la East Coast, la West Coast. Mais ce qui est important, c'est aussi de les opposer par rapport à leur musique. Pour déterminer un peu qui peut avoir un avantage ou quoi. Il y a un morceau en futur. Enfin, il y a eu un groupe. Pour revenir un peu à la première émission qu'on avait faite. qui s'appelle donc le Bon Phug in Harmony, que Yann avait cité dans notre première Authentic. Et ce groupe-là a eu la chance de pouvoir collaborer avec les deux. Donc Tufac et Biggie. Le morceau avec Biggie s'appelle Notorious Phug. Et le morceau avec Tufac s'appelle Phug Love. Le morceau de Tufac et de Bon Phug in Harmony, on a Tufac qui va faire son featuring, qui va rapper à la Tufac et qui va faire les choses assez bien. C'est plutôt pas mal, mais c'est 100 plus concrètement. C'est un bon morceau, le featuring se passe très bien, etc. Par contre, le morceau Notorious Phug avec Biggie, on est sur un morceau météorique. Météorite, pardon. On est vraiment sur un morceau qui, en fait, pour la petite histoire, le groupe Bon Phug in Harmony, en studio, ils font leur couplet, ils font le morceau. C'est un morceau qui était dans le dernier album de B.I.G. Life After Death, parce que Biggie l'est voulé. Et en studio, le groupe fait tous ses couplets, etc. Et il faut rappeler que c'est un groupe avec des flows assez lunaires, ils rappent vite, ils ont vraiment une magie d'un point de vue de leur flow, c'est incroyable. Et c'est très compliqué de venir se mesurer à eux. Et c'est d'ailleurs ce qui avait séduit B.I.G. Donc B.I.G. en studio, ce qu'il fait, c'est qu'il observe, il regarde, il essaie de comprendre. Et à un moment donné, il se dit non, c'est pas possible, ces gars-là sont très très forts. Moi, je ne vais pas poser ma voix aujourd'hui. Donc il dit à Puff Dizzy, tu sais quoi ? Je vais prendre le morceau à la maison et je reviendrai poser plus tard. Il fait son couplet plus tard et il fait un couplet de dingue. Mais vraiment, ceux qui n'ont pas entendu ce morceau-là, je vous invite à aller écouter. Même le groupe Bonne Feuille Harmonie vont raconter qu'ils étaient juste impressionnés par le génie du gars, par le couplet du gars. Jusqu'aujourd'hui, ils en parlent encore. Tellement, il était à un niveau élevé. Sachant qu'à la base, c'est un rappeur, donc Biggie, qui rappe assez lentement, avec une certaine cadence. Mais ce n'est pas aussi vite que les Bonne Feuille en harmonie. Et du coup, là, il a carrément pris le flow des Bonne Feuille sur ce morceau-là. Et franchement, il a découpé le morceau. Mais d'une force, c'est incroyable. Et là, pour moi, c'est là où on voit tout le génie de Biggie. C'est là où on voit quelque part cet légère avantage que moi, je donnerais à Biggie. Et parce que Biggie aussi, comme tu l'as dit, il a eu une carrière assez courte. Il n'a eu que deux albums, studio. Et il n'a pas pu montrer tout le potentiel qu'il avait. Donc moi, pour moi, Biggie, voilà, je préfère un peu Biggie par rapport à ça. OK, donc merci pour vos précisions. Moi, je suis toujours ouvert pour les corrections et les précisions. Je trouve que c'est bien. Ça permet d'avancer. Donc moi, j'ai compris que vous, vous étiez pour M. Biggie. Et vous avez utilisé pour, comment dirais-je, pour appuyer votre point, vous avez utilisé Bonne Tug's and Harmony. Alors là, ça revient même sur la même question que j'ai posée au début à M. Yael Manouakou qui a commencé à parler. C'est que, alors, est-ce que Bonne Tug's and Harmony, est-ce que c'est la référence du rap ? Parce qu'en fait, c'est comme si en fait, c'était eux les arbitres. Alors, est-ce que M. Guel voulait nous dire quelque chose ? Bien sûr. Justement, c'est très bien que M. Fabricial ait allégé à ce morceau-là. J'ai même un peu oublié d'en parler. C'est que ce qui est fort avec Bonne Tug's and Harmony, parce qu'ils sont très mélodiques, les dix, Biggie étaient très mélodiques, mais si je pouvais faire la comparaison, c'est que Bonne Tug's and Harmony, c'est un peu un Big Bang. C'est un ensemble. Et Biggie, c'est vraiment un soliste. C'est Charlie Parker. C'est un oiseau. Il survole le tout. Parce que Bonne Tug's and Harmony, ils sont très forts en mélodie, ils font même des harmonies. Ce qui est, je ne vais pas dire impossible en rap, mais je veux dire que ce n'est pas tous les groupes qui font des bacs en harmonie. Donc, ils se bac sur 3-4 voix en faisant des... C'est juste incroyable. Et Biggie, justement, sur ce morceau, parce que c'est lui qui ouvre... En fait, c'est lui qui fait le couplet, parce que ça commence par le refrain, et lui, il commence avec le couplet, il annonce une couleur. Ils sont obligés. Et c'est un peu dommage, parce que comme c'est un enregistrement décalé, ils n'ont pas pu rehausser encore leur niveau. Mais ce que Biggie a fait, c'est juste magique, parce que, bon, on savait déjà ce qu'ils faisaient. Ils n'ont fait rien de nouveau sur ce morceau. Mais Biggie, ce qu'il a fait, ça a vraiment été mis plus qu'en avant, parce qu'il est vraiment mis sur leur terrain de jeu, et comme j'ai dit, il est venu faire des solistes. Il s'est baladé dessus. Pour montrer encore qu'au niveau du rap, parce qu'on va parler du rap, parce que je sais que sur le Tupac, il y a beaucoup de choses... Déjà, sur le Sucsus Gnac, il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Tupac, parce que je n'avais pas pu rebondir dessus, comme quoi ce n'était pas son rap qu'on a jugé, c'est qu'on a jugé l'homme aussi, en disant que c'était un révolutionnaire, sa carrière d'acteur. Et Biggie, même si... Parce que moi, je ne vais pas juger l'homme, peu importe. Si on se limite à la musique, Biggie, ce qu'il a fait... Tout ne pas que c'était bien, mais Biggie, c'est un peu mieux. C'est vraiment l'élève, qui dépasse le maître, en fait. C'est l'affirmation, ou c'est le... J'ai oublié le terme. La confirmation, c'est ça que vous voulez dire ? Non, non, mais je veux dire que... C'est le sommable... Je n'ai pas le terme là... Pour dire qu'il a poussé le délire à sa limite. À sa limite. À sa limite, oui. OK. Donc, en fait, vous, vous mettez en avant son influence jazz aussi, peut-être. C'est ça que vous voulez nous dire ? C'est exactement ça. L'influence de cette musicalité, ce flow, ce phrasé. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas seulement un MC qui rappe, c'est un instrument de musique, lui, qui dit. Quand on l'écoute bien, dans l'oreille, c'est un instrument de musique. Parce que, je suis désolé, je n'ai pas en tête le nom du saxophoniste qu'il écoutait beaucoup, mais quand on l'entend, c'est vraiment ça. Pourtant, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on entend respirer en même temps. C'est un rappeur, on entend reprendre sa respiration, on entend limite faire des imperfections. Mais c'est tellement maîtrisé que ça devient beau, en fait. Oui. C'est parce que peut-être il sait quand reprendre sa respiration. Vous savez, comme les chanteurs, en fait, quand vous travaillez le texte, vous marquez les respirations. Donc, vous prenez les respirations toujours au même endroit, vous voyez. Et lui, en fait, c'est ça qu'il fait. Et en fait, c'est comme vous dites, c'est comme un souffleur, un musicien jazz qui souffle. C'est papapapapa. Tu vois ce que je veux dire ? Il sait quand est-ce qu'il respire. C'est pour ça que ça coule, quoi. Et que ça passe bien. Et comme Fabricio, c'est quelqu'un qui sait très vite s'adapter. Parce que ce biguet-là, sur ce couplet-là, on l'a entendu avant. Et c'est ça qui est dommage. C'est aussi dommage principal, mais le fait que sa carrière ait été si courte, on n'a même pas pu, je pense, entendre réellement de quoi il était vraiment capable. C'est ça que je veux dire. Ok, on va attaquer la deuxième question. La première question nous a pris en ZBM. Avant que tu continues, s'il te plaît, ce n'est pas en qualité d'arbitre que je citais les bonnes thugs en harmonie. C'est juste pour faire référence au couplet monstrueux que nous a sorti sur le morceau. C'est vraiment sympa. Oui, c'est mieux de dire ça parce que oui, moi, c'était plus ça que j'avais un petit peu. Mais c'est bien le prix. Merci.